Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, j'ai décidé de vous parler d'un film sorti en 1985, un film français réalisé par Alexandre Arcadie, et avec quand même du Jean-Paul Belmondo, du Jean-Pierre Mariel, du Jacques Villerey, Guy Marchand, et même Kim Katra d'une actrice américaine qu'on retrouvera plus tard dans Desperate Housewives, tout ce petit beau monde à l'affiche, c'est pas n'importe quoi, mais c'est un film que tout le monde a oublié, ou dont tout le monde se fiche, ou même je suis sûr que la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo ne soupçonnaient même pas l'existence de ce film jusqu'à ce que vous tombiez dessus ici, peut-être par hasard, bon, pourquoi pas. Alexandre Arcadie, il n'est pas forcément connu pour ses comédies, c'est plus Le Grand Pardon, des films un peu plus en mode fresque, et donc là il se lâche un peu en mode comédie policière, puisque le film tourne autour d'un hold-up, d'où le titre, un homme déguisé en clown, joué par Jean-Paul Belmondo, une sorte de voleur au grand cœur, qui sera surnommé d'ailleurs dans le film Robin Desbois, qui à l'aide de son complice Boulet, clairement un Boulet, un gars un peu lourdo-looser, joué par Guy Marchand, ça lui va très bien de ce rôle d'ailleurs, pas d'offense à Guy Marchand, c'est juste qu'il joue très bien de ce genre de rôle, voilà, ces deux hommes décident un jour de dévaliser une banque centrale à Montréal, avec quelques stratagèmes, etc., on voit un peu comment ils arrivent, au fur et à mesure que l'intrigue avance, à berner la police, la police dirigée par le commissaire Labrosse, jouée par un Jean-Pierre Mariel désabusé, on aime bien dans ce genre de rôle quand même Jean-Pierre Mariel, qui se fait berner de A à Z. Plus tard dans le film, on retrouve Jacques Villerey en chauffeur de taxi, puisque la seconde partie du film se concentre sur comment les voleurs vont échapper à la police, oui ou non, en essayant de prendre un avion, tout ça. Et puis il y a Kim Cattrall qui joue dans le film Une femme enceinte, qui a un rôle, voilà, j'en dis pas plus, j'ai pas envie de spoiler. Voilà, donc c'est un film assez amusant, le côté boulet de Guy Marchand, vraiment traîné par le héros au grand cœur, Jean-Paul Belmondo, ça fait un peu Francis Weber, qui a participé au scénario d'ailleurs, c'est pas un hasard, il a mis sa patte là-dessus, c'est pas une tuerie, évidemment, mais c'est un film qui compte pour moi en mode nostalgie, je crois que c'est le premier film que j'ai vu avec Belmondo, et voilà, c'est un grand acteur, Belmondo, et là-dessus, quand vous le voyez pour la première fois dans un film, de toute façon, vous accrochez, c'est Belmondo, quoi. Et là, il fait le pitre, le guignol, déguisé en clown, avec des petites blagounettes, des répliques qui tuent aussi, alors évidemment, c'est pas l'as des as, c'est pas le professionnel, voilà, c'est un film de seconde zone, mais que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup dans sa première partie, la seconde en mode poursuite en voiture, moins, il y a aussi dans le film une sorte de dépanneur lourdeau, ancien compagnon de cellule de Guy Marchand et de Belmondo, qui les poursuit avec sa dépanneuse, alors, c'est drôle au début, c'est peut-être un peu long, mais bon, pourquoi pas, ça passe, ça permet de visiter les alentours de Montréal, parce que ça se passe au Québec, cette histoire, c'est intéressant aussi. D'ailleurs, petite parenthèse, ça se passe au Québec, à Montréal, mais il n'y a quand même pas beaucoup de gens sur place qui ont l'accent québécois, c'est un peu dommage, vous avez le maire et le directeur de la banque qui n'ont pas l'accent québécois, par exemple, même, on peut se poser la question, Simon Labrosse, donc le commissaire joué par Jean-Pierre Mariel, et même son second, l'inspecteur Fox, joué par Jean-Claude de Goros, qui est un acteur favori de Alexandre Arcadie, même eux n'ont pas l'accent québécois, bon, c'est peut-être des Français qui ont été mutés, j'en sais rien, allez savoir. C'est un film très intéressant, par nostalgie, je ne suis pas persuadé que si vous le regardez aujourd'hui, comme ça, à 20, 30 ans, ou que vous connaissez par cœur la filmographie de Belmondo, je ne suis pas persuadé que ce film va vous marquer, mais c'est un bon divertissement familial, clairement, en mode pas prise de tête, et petite anecdote, vous savez que Belmondo fait ses cascades dans ses films, dans ce film, à un moment, il se blesse, et du coup, à partir de là, il réduira les risques pris dans ses films au niveau des cascades, donc c'est quand même un film charnière dans sa carrière, rien que pour ça. Oui, c'est un film franco-canadien, d'ailleurs, il y a eu, les Québécois et les Canadiens ont participé au financement de ce film, et même au scénario, et pour terminer sur ce film, que je vous invite à regarder en mode cerveau débranché, c'est aussi adapté d'un roman, voilà, c'est adapté d'un roman, je crois américain, je ne veux pas dire de bêtises, du moins anglophone, et qui sera bizarrement, du coup, adapté, ce film, et le roman avec, par les Américains, quelques années après, le film que je n'ai pas vu, mais il y a Bill Murray dedans, donc pourquoi pas, ça peut être drôle, même si je ne suis pas persuadé d'aimer, parce que les remakes, voilà, voilà, les remakes américains, à part True Lies, qui est meilleur que la totale pour moi, ce n'est pas forcément ma tasse de thé. Bon, je referme cette parenthèse, hold up, donc, à regarder, pour le fun, et sans forcément s'attendre à un grand, grand, grand moment, moi, j'aime beaucoup, parce que c'est comme ça, quand tu te vois quand tu es jeune, forcément, ça change tout. Bon, avec le recul, voilà, moi, je mets un 7 sur 10, auquel il y a beaucoup de nostalgie aussi, mais c'est quand même un film, pour moi, réussi, rythmé, on ne s'ennuie pas, même si parfois, ça part un peu dans tous les sens, c'est qu'il y a certaines facilités scénaristiques, au niveau de la banque, un moment qui fait qu'aujourd'hui, enfin, même à l'époque, ça ne pouvait pas être possible, tout ça, voilà. Mais bon, on s'amuse, c'est le principal. Merci de m'avoir écouté, regardé, et à la prochaine. Ciao.